sur notre chaîne, télévision, etc. Nous, il y avait quand même pas mal des paramètres des cohorts, costumes, enfin des cohorts, quand on a tombé dans une forêt parce que c'est peut-être acheté une forêt, c'est ça ! Mais les costumes, ça a été beaucoup de compositions, de prix de matos des uns et des autres, des pistes, etc. Et ensuite, il y a eu pas mal d'achats aussi. Et au niveau matériel de tournage, on a la chance d'avoir deux réalisateurs qui sont sous ton art professionnel, qui font des appareilités et qui se reviennent d'autant plus dans les lieux aussi dans la pratique professionnelle. Donc, voilà, c'est... C'est un peu... On s'arrange avec les moyens de chacun, chacun est un peu de son côté, et puis un jour, on espère peut-être réussir à intéresser des mairies ou des institutions publiques pour... Parce que la question que je me pose, c'est justement, tu parlais de soutien télévisuel de quoi ? Et c'est vraiment la question que j'essayais de poser tout à l'heure. Pourquoi avoir choisi ce format de série ? Parce que certains choisissent parce qu'ils veulent se défaire complètement du système classique, du système de la télé, des contraintes que ça peut apporter, et d'autres seulement parce que, bah, pas forcément les contacts ou ce genre de choses. Pourquoi ? Est-ce que vous avez choisi le format webc ? Parce qu'on a une liberté qu'on n'aurait pas sur les chaînes. Parce que nous, on voulait créer quelque chose qui ne rentre pas dans les cadres institutionnels. Et voilà, on peut tout faire d'avoir un producteur ou un diffuseur pour diffuser sur YouTube. Donc du coup, c'est vrai que nous, on avait cette optique-là de créer un univers qui soit adapté au web, qu'on puisse voir, c'est-à-dire 6 à 7 minutes, et montrer qu'on peut faire quelque chose sans grand-chose. Et voilà. C'est un moyen aussi, YouTube, c'est le... YouTube ou d'autres groupes de médias, c'est le moyen pour vous de nous faire connaître. Malheureusement. Et très pénible. Et pour les autres ? J'ajouterais ça, j'ajouterais ça effectivement que... J'ajouterais ça effectivement que, en plus de ça, ça permet tout simplement de faire des choses. Parce que si on va être en 300 000 réponses, finalement, on ne fait pas les choses. Donc, surtout sur les sujets bouffés, donc je pense qu'il y a envie de fantaisie, pourquoi on sait vraiment quelque chose de répondre dans le cinéma ? Essayer de proposer un projet... J'ai très peu dans le cinéma. Voilà, c'est ça. Essayer en France de proposer un projet de série... Pour moi, le grand miracle qu'il y a eu, c'est le manque de l'autre. Pour moi, c'est vraiment le grand miracle de la télé, c'est qu'il y ait des mecs qui se disent, ouais, on fait dans ce truc-là, avec cet humour-là, ce truc-là, c'est toujours un ovni avec le manche dans le paysage français. Et ça, il y a la limite métal-hurlant, à la limite. Mais vraiment, en ce moment, c'est l'imaginaire, je trouve que c'est plus facile de se lancer dans la même série. Et pourquoi ce truc-là ? Parce que je pense que si on veut faire de la série, on sort un peu d'une part au milieu des visuels, on apprend aussi un peu sur le tas, comme c'est un autre projet dans la maniade, je pense que c'est le seul bruit-là, tout simplement. Et après, effectivement, c'est un mélange, je trouve intéressant, j'ai créé plusieurs projets comme ça, où il y a un mélange de professionnels, qui viennent parce que justement, ils n'ont pas la possibilité de faire des animaires imaginaux, qui viennent d'ailleurs aux séries animateurs, et d'abateurs qui apprennent leur contact, du coup, c'est un intégral mélange, et qu'il n'y avait pas forcément des espèces professionnelles. Quelqu'un m'a répondu ? Oui, enfin, ce serait plus un peu pareil, c'est que ça a un super terrain de jeu, c'est le seul rapport où on peut vraiment faire ce qu'on veut, montrer ce qu'on veut, avec le format qu'on veut, enfin voilà, on va manger de la science-fiction, qui est présente avec l'animation française, ou l'animation, ou le trash. Après, c'est aussi le piège, comme on peut montrer aussi tout ce qu'on veut, et le format qu'on veut aussi, après, ça ne peut pas, nous, les publicistes, par exemple, on ne peut pas aller voir une boîte de proche, et dire voilà, on fait 20 minutes de science-fiction, il faut le produire, c'est bon, on rentre dans Lucas, soit tu fais un produit et tu le formates, pour après montrer une boîte de proche, parce que tu le fais, en gros, pour la télé, parce que ça correspond à des créateurs bien précis, des télévisuels, soit tu fais vraiment pour le plaisir, tu es uniquement sur Internet, mais après, c'est clair qu'au niveau de liberté d'expression, au niveau d'expression créative, tu n'as aucune mission intéressante ? Bien complété, moi, je suis sûrement sur un format de dessin animé, c'est vrai que la voie de série est très dure de faire du dessin animé en France, parce que le dessin animé est considéré pour les enfants, et ce qui était intéressant, c'est de faire aussi un dessin animé pour adultes, ce qu'on a compris depuis très longtemps aux Etats-Unis, qui savent de la bonne lecture pour les enfants et pour les adultes, et donc cette liberté de la revue série permet justement d'aller plus loin, de pousser des codes, parce qu'avec une émission, on fait dessin animé pour les enfants, et on est très dans le formatage, et ça permet justement de cette liberté à avoir du scénario, mais même des 6G qu'on ne pouvait pas faire en termes d'ennemi. Ce qui est intéressant aussi, la web série, c'est, vu qu'on travaille sur le web, forcément à l'international, et on va toucher forcément le monde entier, et on n'aura touché que la vie. Après, il y a plus de facilité, je pense, pour un projet comme le tien, vu qu'il est presque bué. Ça, c'est un choix artistique, dans le sens justement, pour mieux le vendre à l'international. Par contre, moi, forcément, mon projet, il n'y a pas grand-chose, si j'utilise un ordinateur, peu de temps. Par contre, ça me fait beaucoup de temps pour faire un épisode. Donc, faire 3-4 minutes, je vais mettre un mois et demi dans ta travaillant en temps plein. Donc, c'est un argent différemment fait, quoi. Tu parlais justement d'essayer de prendre le projet, ça fait une superbe transition, je te remercie. Parce que, vous parlez du manque de liberté, des médias actuels, que ce soit le formatage qu'il y a à la télévision, ou le cinéma, etc. Est-ce que, vous, autour de cette âge, vous avez envie, au final, de réussir à en vivre ? Et si besoin pour en vivre, de passer justement par ces médias traditionnels qui demandent un formatage, qui demandent de rentrer des cases, etc. d'un, pourquoi pas, ça serait intéressant, mais pas sous cette forme-là, en fait. C'est-à-dire que, en vivre, je pense que n'importe qui préfère bien d'un truc qui duplait que d'un truc chiant. qui est chiant. Allez, voici, chez Mako, c'est sympa, il y a moins 5 minutes, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que, peut-être qu'il faut aussi que les médias traditionnels évoluent, qui se portent peut-être plus sur un média internet, qui est aussi un vrai réseau de diffusion, et qui a aussi ses codes et ses formes de fonctionnement. Ça change par, quand on voit des séries comme l'histoire du futur, ou autre, qui arrivent à faire des choses assez impressionnantes, avec de l'aide publique, entre guillemets. Mais, donc, peut-être qu'il faut... Je pense qu'il y a un moyen, mais il faut en sorte que ce soit une crise de conscience, mais cette crise de conscience, elle commence à arriver, donc, à voir. La crise de conscience, elle peut arriver justement parce qu'on est obsédé, elle étant un média très libre, qui touche énormément de gens, c'est aussi pour ça qu'on choisit ce format-là, parce que c'est un format de diffusion très direct. Ça permet, à la fois, de montrer qu'on peut faire énormément de choses avec mes collègues de droite, et, à la fois, de montrer qu'on peut faire de tout et que ça plaît, véritablement, à un public très large. Et l'audience, en fait, c'est le félicite des nouveaux médias, en fait. Ça va permettre, peut-être, aux médias traditionnels et aux producteurs traditionnels de comprendre que ce qui plaît au public, c'est pas forcément le formatage complet pour une audience lambda, très habitué à des codes particuliers. On peut utiliser ces codes, qu'on peut raconter des histoires, d'autres histoires, différemment, et que, finalement, grâce à la diffusion internet, ça prouve, le nombre de vues le prouve, ça plaît aux gens. Donc, c'est pas de l'argent perdu, on peut investir dedans. C'est des choses sûres. Moi, je suis Canal+, c'est aimé, donc c'est trop bien. Canal+, vous voudrez des séries, petits formats, feuilletonants, dramatiques. Donc, faut voir, faut voir. Après, si ça peut être une prise de conscience, si c'est une nouvelle mise en marche de la web-série, en tant que nouveau format qui propulse le format de web-série, grand large, plus large public, oui, pourquoi pas. Voilà, je pense qu'on est dans une période et que ça va commencer à se bouger. Et ça se voit au niveau international, je pense qu'avec la création d'un bon nombre incalculable de web-série, où là, on voit qu'au niveau mondial, on s'intéresse à ce format et qu'on monte, on peut faire, voilà, du beau boulot et qu'on n'est pas obligé d'attendre 5, 6 ans, 7, 8, 9, 10 ans pour avoir un projet qui déboîte et attend 3 ans pour la fin de saison 2. Voilà. Après, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que en ces 7 dernières années, il y avait à peu près en 7 ans, 8 ans, ou en 10 ans, il s'est monté 1000 web-séries. Juste en un an, l'année dernière, il s'est monté 1600 web-séries ou de plus. Donc on est à peu près 2600 web-séries. C'est vrai que c'est devenu un phénomène assez incroyable où il va y avoir beaucoup aussi du bon et du mauvais, où c'est un média qui commence à être très prisé par les lignes ou par les WFS et c'est Business aussi. Autant le France 4 qui est en train d'investir que le Canucks qui est en train d'investir et comme une grosse major comme la Warner ou la Fox qui sont en train d'investir. Donc il y a des choses qui se passent mais il faut faire attention. Justement, tu parles de 2600 web-séries au total. Comment réussir ? Alors, justement, il y a du bon comme tu peux dans ce paysage aux web-séries. Mais comment réussir à se démarquer face à ça ? Ça, c'est le sujet, le scénario, la communication et essayer de trouver des différences pour tout le monde. Le but, c'est la base d'une nouvelle web-série, c'est avant tout le scénario. Si on a un bel scénario et que ça plaît, voilà, une belle histoire. Voilà. Si on a que des effets spéciaux et qu'on en prend plein la gueule, ça sert à rien. C'est en plus ce qu'on a au cinéma ou on a des romains, on a des comics, on a des effets spéciaux. Normalement, le spectateur, il se lasse. Donc, si par contre, on a une bonne histoire à la base et qu'on donne rendez-vous régulièrement, comme de la web-série, pour donner des émissions et que ça intéresse, l'histoire intéresse, c'est là qu'on est fort. Après, c'est tout. Après, ça reste quand même toujours compliqué de réunir une communauté autour du projet pour ne plus rien connaître. C'est le futur. C'est le futur. Mais je pense que tout le monde justement vous fait sa communauté, quoi. Ah ! Ah ! C'est sympa. Je pense que je me nage là-dessus. Prends un micro. C'est la web-série qui n'existe pas, qui est arrivée à la bouffe. Donc, il va parler au dernier pour la tête. Ok. Bonjour. Donc, le web-série s'appelle Ce qui n'existe pas. Et, pour parler justement du formatage et des compagnies, de, peut-être, une, presque, une saturation en France, en tout cas, des web-séries, c'est qu'il y en a énormément. Et je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est peut-être que j'ai peut-être tort, mais c'est d'aller un peu plus vers l'expérimentation. C'est-à-dire pas forcément plagier les céléments olympicains, etc. parce qu'on n'a pas les moyens. Mais, d'essayer de mixer les formats, évidemment, je parle un peu pour moi parce que l'on riche un peu la fiction et le documentaire. Donc, j'arrivais à quoi dans la fiction et les témoignages réels, je fais une base de données documentaires autour, les établissements, etc. Mais on reste à la liberté de le faire, donc il faut le faire. Et en France, il ne faut pas uniquement penser à concurrencer les grosses majeures, les grosses productions, c'est une distribution en France qui est hyper verrouillée. Donc il faut aller, même en quand on est ici, aller à des choses un petit peu différentes. Et puisqu'on a la liberté de le faire, je pense que c'est la marge qu'on a retenue. Après, je ne peux pas oublier comment on est sur internet, si on n'en a pas. Alors, c'est vrai, on fait du tournage, on fait des repos sport, mais il y a aussi la diffusion qui est un peu importante. Je pense qu'il y a un bon moyen de se démarquer. Et d'ailleurs, il y a une série qui est vraiment, entre la série qui fait ça, on ne peut pas pour s'amuser parce que c'est chouette, et celle qui est vraiment un projet professionnel derrière, on peut dans cet aspect-là. Et bien, il faut aussi beaucoup investir sur la diffusion. C'est en travaillant aussi beaucoup sur la diffusion, la façon dont on se référence, on finance des pubs sur Facebook, sur YouTube, on va les longer, enfin, tous ces... tout leur n'est qu'il y a après. Est-ce qu'il faut d'ailleurs aller financer des pubs ? Non ! Un mec a démonté la théorie sur le fait que, je préviens qu'il y a qu'il a pu faire les payables, parce que, un mec a démonté cette théorie-là. Si vous voulez, s'il vous plaît, les civilités sont maintenant ouvertes, l'espace d'édicaces, cool ! Mais pour le coup, il faut démonté justement ce système d'essayer d'acheter des pubs sur Facebook ou quoi, parce qu'en fait, pour essayer de rentabiliser des trucs, Facebook, le moins ces pubs-là, qu'au Coréan ou qu'au marché asiatique, etc. Ce qui fait qu'en fait, tu vas gagner des likes sur ta page de personnes qui ne comprendront jamais ta série ou qui ne la regarderont jamais. Et en fait, c'est des faux likes. Après, il y a aussi le fait sur ça qu'en pose, quand tu fixes la pub que tu vas servir pour que toutes les applications soient des notifications. Oui, 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 ça reste quand même, ça rend quand même encore plus compliqué la discussion, même maintenant sur les réseaux sociaux, je trouve, qu'ils brident, ce genre de choses. c'est bien. Après, après, j'ai vu que nous, on a fait service, c'était pas mal, toutes les pubs qu'on a fait, c'était sous Giro, ce qu'on a trouvé, c'est que ça a amené pas mal de monde au final, des surveillants, des surveillants, parce que c'est un piège à con si on investit sur Facebook, parce que, si on ne peut pas du ciblage très précis, en fait, ça va aller sur des gens random qui n'ont rien à faire et alors ça c'est passé de haut. Merci. C'est bon. En fait, vous avez acheté des pubs pour eux. C'est ça. Exactement. C'est que Blast, c'est que ça va sur leur série. Non, ce qu'on a fait, c'est quoi, on a très peu l'ugé, c'est par contre, communiquer avec sa communauté, parfois, maintenant, on est obligé de payer une grosse communauté, et donc c'est juste, surtout au début, mettre 5 euros en ciblant que les gens qui ont déjà liké sa page et les copains des gens qui like sa page, ce qui permet d'éviter d'avoir des coréens et autres, enfin des coréens qui ne connaissent pas. C'est raciste. C'est tellement raciste. C'est carrément raciste. Et donc, en fait, c'est plutôt essayer de cibler, parce qu'il y a très peu de moyens, finalement, le budget comme de Ulysse en 6 mois, c'était 50 euros, ou 600 euros, qui ont été ciblés ponctuellement, mais c'est juste au démarrage pour des trailers, des choses comme ça. Et après, c'est diffusion régulière, enfin des bonnes pratiques, c'est une diffusion régulière pour répondre aux commentaires sur YouTube. Nous, on a fait ça beaucoup, et je ne sais pas. Aujourd'hui, il s'avère que souvent quand on parle aux gens, on a trouvé Ulysse, parce que c'était recommandé par YouTube, alors que souvent, YouTube a recommandé des gens déjà bien installés, etc. Et j'ai appris plus tard que souvent, quand tu avais une activité, tu répondais beaucoup aux commentaires, ils te mettaient en avant. Donc, c'est une conférence sur YouTube où j'avais appris ça. Nous, on faisait naturellement parce que déjà, on avait le temps, des binaires de vannes, et en fait, voilà, essayer d'avoir un contact important avec ça, c'est super important, c'est très, très efficace. On avait fait une convention où on avait rencontré 10 personnes, mais ces personnes-là étaient très influentes sur Twitter, demain, enfin, c'est bouche-oreille. Donc, en fait, il faut vraiment y'a pas des petits sociaux. Pour le concours Facebook des activités, on va parler de ça. Ah ! Donc, en fait, il faut vraiment essayer d'aller rencontrer des gens. Je vais t'avoir, je vais t'avoir. Donc, voilà, c'est essayer de faire comme on peut parce que si on a le meilleur produit, on n'arrivera pas à, s'il n'est pas connu vos référencés, ça ne sert à rien. Donc, il faut aller au moyen essayer d'être régulier, de faire sa place. Et c'est très dur. Il y a beaucoup une bonne part de chance où on ne sait pas exactement comment les gens en trouvent. C'est beaucoup bouche-oreille, qu'a priori. Et donc, c'est sûr que ça ne le fait pas tout. C'était une série qui n'est pas bien, mais on en a vraiment peut-être une fois, mais on n'en a pas. Mais la communauté régulière, c'est des clés qui sont en place. Alors, je suis d'accord avec, je rebondis, mais je suis d'accord avec Amis. C'est vrai que maintenant, il faut jouer avec les réseaux sociaux. Il faut, pour fidéliser les frères, ou au moins les spectateurs, c'est de voir qu'on est proche et qu'on réagit à tout ce qu'ils font, à tout ce qu'ils disent, les retours négatifs ou positifs. Et voilà, c'est vrai que Facebook, Twitter, Youtube, Google, etc. c'est nos élus. Parce que c'est peut-être le seul moyen qu'on a d'avoir un contact avec des fans qui sont de la France ou au Canada, etc. Et c'est vrai que venir ici aussi dans les conventions, dans les festivals, c'est important pour nous. C'est pour ça qu'on fidélise au fur et à mesure qu'on a de nouveaux fans, qu'on a de nouveaux téléspectateurs. Et du coup, c'est super important pour nous. Ça demande de l'énergie, du temps, mais voilà, quand on est à fond dans ce qu'on fait, ça ne dérange pas. Alors, il nous reste exactement 4 minutes. Donc, je pense que ça va être intéressant de prendre ce temps si jamais vous avez des questions à poser à certaines personnes. Ah non, Mme Semar, elle ne veut pas poser de questions. Moi, je trouve que tout le monde te regarde ou te juge. Elle a retrouvé son poster, on est au-delà. Si vous avez des questions à poser, il nous reste pile le temps pour répondre à peut-être deux questions. Donc, voilà. à absolument personne. Non, 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 non. Plus facilement. Plus simplement. Aucune question ? Ah, là-bas, là-bas, le type. Le type. Le type. Je vois. Ah, où ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? Non, c'est des gens qui se cachent, c'est quoi ? Bon. Bah, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même rappeler le nombre de chaque web-série, si jamais vous voulez les découvrir de toute façon, et qu'ils sont tous un stand dans le web-corner, je crois. Et si jamais après cette conférence, vous pouvez y aller. Voilà. Est-ce que vous pouvez juste rappeler le nombre de votre web-série, s'il vous plaît ? Alors moi, c'est ce qui n'existe pas, tout simplement. Pour nous, c'est le collectif Petit Péron-Froade. Pour moi, c'est une série animée qui s'appelle Tout le plus utile l'espace. C'est en projection à 14h30, donc dans à peu près 10 minutes, je pense. Ouais, c'est ça. Donc voilà, avec les 8 épisodes dans l'inédit qui sortent un film spécial 1 pour le Japan Fusion. Et je l'ai vu, il y avait bien. Nous, cellulistes, sortirent sur la comédie, on est profond, mais on est en dédicace à 14h30, je vous appellerai. Eh bien, à nous, c'est La Vanilla. Et je prouve d'avoir le début de ce groupe pour dire qu'effectivement, je pense que la clé, c'est la communauté, c'est d'avoir des pubs de spectateurs pour une même série. Et je dois remercier à tous les gens qui sont là, qui viennent au stand, qui viennent. Je dois remercier beaucoup, parce que c'est 100% plus important, c'est vrai. Les charmeurs de la série, c'est d'autant même mon grand arbitre, c'est tous ces dupliques. Il n'y a pas besoin de passer par ton site. Le producteur, il dit ça plait, ça ne plaît pas, c'est vraiment vous qui voyez, si ça ne marche pas, c'est que ça ne vous plaît pas. Et si ça marche, c'est que ça vous plaît. Voilà. Et donc, merci beaucoup à vous de tous être là, parce qu'on ne le rappelle pas assez. Merci. 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 Et nous, c'est random, la série. Voilà. Donc, un huis clos fantastique dans un appartement. Voilà. Donc, je vous encourage tous à aller dans le coin du web commun si vous avez des questions à la poser, comme si vous voulez des cours à la série. Et pour ma part, parce que je fais aussi un petit placement, je suis en dédicace dans exactement une minute, là-bas. Donc, je vais aller en dédicace là-bas dans une minute. Merci à tous d'être venus. Merci. Merci.